Christine Angot, une romancire au verbe cache Tout le monde a un avis sur Christine Angot, la romancire talentueuse, colérique et franche, qui a sérité une vingtaine de romans. Le mensonge, c'est l'obsession de Christine Angot. Dans ses romans nourris d'autobiographies, la romancire de 58 ans explore l'infini le thme de la réalité du mensonge. Elle se voit comme un miroir, renvoyant ses lecteurs leurs paradoxes et contradictions. La violence vient du fait que les gens ne s'entendent pas parler dit-elle. C'est ce qui explique que TRE s'acharge jeudi soir sur France 2 face Franois Fillon. Un grand moment de telle vision, où elle crie 20 qui elle n'est jamais dans la complaisance, et c'est emporeux. Mais ce n'est pas la première fois que Christine Angot s'attaque au cas Fillon voire celui de son pouze. Au mois mars, elle a sérité une lettre ouverte dans le JDD Franois Hollande pour qu'il se PR-100 et une tribune dans Libration sur PNLop. Le fait de savoir qu'il, note de la rédaction, Franois Fillon, sera battu au second tour face au FL, est-ce que A veut dire sous ses RL dans et discret que E en fait L, note de la rédaction, Pénélope Fillon, est vulgaire. Tous ces gens qui sont tolès sont trop qu'à des R.O. avec leur drapeau, pour soutenir un homme la voix posse mais au regard furieux, est-ce qu'ils ont deux faces eux aussi ? Respectabilité incité, de l'autre pulsion irrepressible d'assouvir des désirs et espoirs eux de main. C.R.I.T.L. Angot, c'est la narratrice du rejet social, du même prix de classe. Dans son dernier livre, El Amour Impossible, elle raconte l'histoire de sa âme recélibataire des classes qui vit dans une zoupe et de son père traducteur au conseil de l'Europe. Un père que elle a rencontré l'adolescence et qui est la violeuse, comme elle elle s'est héritée dans ses livres et l'inceste et une semaine de vacances. Christine Angot gratte l'hypocrisie sociale L.A.T.L. ne peut qu'inviter et adorer ou adorer détester cette bonne cliente souvent de mauvais poils, cache voire cassante, qui peut balancer en direct un crivin quel point elle trouve son livre mauvais, quitter le plateau de Thierry Ardisson ou, le 29 à O.T., refuser de croiser Michel ou élevé dans On n'est pas couche, un vie le M le soir. Elle ne sort pas ses griffes sur commande. Je n'ai pas envie des T.R.E. de la chaire T.L., des T.R.E. utiliées dans un scénario dit-elle dans nos colonnes. Jeudi soir, un vieux surprise de l'émission politique, elle a poussé le curseur de la franchise jusqu'à la colre, estimant porté face au candidat de la droite la PR-sidentielle, une parole que les journalistes ne peuvent pas dire. C'est tout, même. C'est tout. C'est tout. Sous-titrage FR ?